C'est un Christ bonjour et aujourd'hui encore c'est un nouveau jour et que Dieu nous permet de nous trouver et nous disons les merci pour la vie, merci pour l'esprit, merci pour tout ce qu'il veut faire dans nous la vie pendant ces jours au nom de Jésus et ce matin c'est qu'il y a encore une grande joie pour nous qu'à partage la parole de Dieu mais avant tout nous vous rends grâce à Dieu, nous vous donne gloire à Dieu pour tout ce qu'il était, pour tout ce qu'il veut faire et ce qu'il veut faire encore. Nous vous priez pour le pays, nous vous continuez atteindre le miracle et nous connaissons qu'il y a quelque chose qui peut passer dans l'air, une contamination concernant ce confinement là, ce qu'il nous peut trouver cela fait au nom de Jésus. Papa Céleste dans le nom de Jésus, que je vous rends grâce, je vous remercie, merci pour ce jour nouveau Seigneur, ce jour béni, c'est toi qui nous permet de nous trouver. Et merci beaucoup pour ce jour Seigneur qui nous passe en ton nom Seigneur, grâce et bénédiction qui nous permet de nous profiter au Dieu dans le nom de Jésus. Nous bénis les maurissains, nous bénis Seigneur le pays Seigneur, oh nous fiers Seigneur de ceux qui nous bénent maurissains au Dieu, alléluia, nous fiers de ceux qui nous peuvent servir dans ce pays là. Et nous connaissons Seigneur qui nous bénent la prière qui nous peut faire Seigneur, il n'y a pas en vain. Mais ça m'a la prière là, il y a une opération, alléluia, parce qu'il nous bondie les Tout-Puissants, nous bondie il y a une grande bondie, nous bondie c'est lui qui nous crée tout qu'il soit et c'est lui qui peut soutenir tout qu'il soit pour ce Puissance, alléluia, pour la Parole, alléluia. Merci Papa, merci Papa, merci pour le gouvernement Seigneur qui te peut donner encore la sagesse, l'intelligence Seigneur pour lui capager cette situation. Merci Seigneur pour tous ceux qui gagnent Seigneur, qui peuvent travailler Seigneur mon Dieu, alléluia. Oh merci pour ton la grâce dans notre vie, ton protection, les autres, les autres familles et tout ce qu'ils ont pu faire, alléluia. Merci pour ton protection. Merci pour le peuple Seigneur. Merci Seigneur pour le peuple Seigneur, ton peuple Seigneur qui t'a choisi et qui t'a mis ta porte Seigneur. Merci Seigneur pour tous ceux qui peuvent écouter nous ce matin, alléluia. Oh qui vont recevoir tes paroles avec foi, avec joie, avec douceur, avec amour. Et nous connaissons Seigneur, c'est tes paroles Seigneur qui est dans la capacité Seigneur pour transformer nous la vie. Tes paroles sont dans la capacité Seigneur pour protéger nous, pour délivrer nous Seigneur, qu'on tout bat le plan du diable, nous exalter toi. Nous fiers de ceux qui nous ont bondi comme en toi. Nous fiers Seigneur de ceux qui nous ont mort avec toi Seigneur, parce que nous sommes le seul peuple Seigneur qui nous bondi et les mortes avec nous, les causes à travers de nous et les agir à travers de nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour te disant l'eau Seigneur, chaque personne au Dieu, alléluia. Merci pour te disant l'eau nous-mêmes Seigneur, mon Dieu, en ce moment même. Nous appliques te disant Seigneur de nous les cœurs. Nous appliques te disant dans nos pensées. Nous appliques te disant dans nos raisonnements, dans nos sentiments, nous l'émotion, nous l'affection, alléluia. Nous appliques te disant Seigneur, mon Dieu, parce qu'il te disant qu'il garantit nos protections dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous donne valeur à ce qui te même te donne valeur. Grand Saint-Esprit, te raccour avec le sang de Jésus. Parce que la parole de Dieu, disons-nous, et notre roi qui rend témoignage, le sang, la parole et le Saint-Esprit. Et nous connaissons-nous, peu près, le sang de Jésus-Christ, alléluia. Le Saint-Esprit, il peut manifester les mêmes longs chants de Dieu, il est déjà à l'œuvre, alléluia. Et te déjà, il peut manifester toi Seigneur, mon Dieu, dans chaque léquerre, dans chaque pensée. Et merci Seigneur, te servis-moi la bouche, oh Dieu, te servis-moi pensée, te penses à travers de moi, oh, te cause à travers de moi, alléluia. Te manifester toi-même à travers de moi, dans le nom de Jésus. Oh, papa, mon Dieu, merci, merci Seigneur, merci pour tout, alléluia. Les armées, nous n'avons pas pour finir, tiens-toi, merci pour tout ce qu'il te préfère, Seigneur, au nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur, amen. Et ce matin encore, on ne voit pas, mon père, pour nous autres, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, en tout temps, il fait le travail qu'il a besoin de nous. La parole de Dieu, il rend nous sage, il rend nous intelligent, alléluia. Merci Seigneur, merci pour tout, bon, qui est un petit peu, qui peut écouter ce matin, alléluia. Et pour commencer, c'est qui, enfin, pour continuer, c'est qui, il y a un sujet qui est tout du monde, le pape cardiaque qui se parle à nous. Et parce qu'il fait tout du monde penser, tout du monde penser, que ce soit en bien, que ce soit en mal, positif, négatif, mais tout du monde penser. Mais la Bible dit nous, comme ça, nous faisons penser selon Dieu. Nous faisons, il y a la pensée de Christ. Et quand nous pensons comme à vous, il y a la porte qui vous ouvre, il y a la bénédiction qui vous tourne dans nous. Mais quand nous pensons négatif, c'est qu'il nous donne l'accès, Satan, dans nous, la vie. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit nous, nous fais nés d'en haut, nous voulons racheter du Dieu, nous voulons une nouvelle créature en Jésus-Christ. La Bible dit nous, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous voulons une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes viennent passer, toutes choses sont devenues nouvelles. À cause de ça même que nous parocapables, nous, enfants de Dieu, qu'on tient, pensent, comment nous habitaient, pensaient quand nous bâtions encore comme Jésus-Christ. Nous pensons, c'est la même qui nous manifestait, nos personnalités. Tels nous pensaient, tels nous pouvaient. Alors, on sait que ce matin, là, on sait qu'il ne m'aura pas pour eux autres. Vous êtes déjà connaissants, même qu'ils sont là, mais il dit simplement, nous fait une révision de nous la voir. Qui pensait nous peut accepter? Comment nous peut vivre? Est-ce qu'il nous peut vivre avec nos anciens natures? Ou on peut vivre avec sa nouvelle nature? Et quand nous réalisons la vie, si nous vivons depuis que nous connaissons Jésus, n'importe combien d'années, qu'ils n'ont pas capables d'accepter Jésus dans notre vie, si nous pouvons vivre avec sa nouvelle nature, nous pouvons éviter beaucoup de problèmes dans notre vie. Mais dommage, il y a ça aussi, quand nous faisons laissons-nous être séduits par ce manque de pensée, nous faisons accepter par ce manque de pensée, et nous connaissons aussi que c'est un ennemi. Depuis le jour qu'ils ont accepté Jésus, ils faisons la guerre qu'ils déclarer. C'est qu'il y a un plan contre nous, mais Dieu est un plan pour nous. Et dans ce plan, c'est qu'il y a le diable dans ce plan, il y a envie de nous retourner à la côté de notre société. Mais Dieu lit, 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 amène-nous, comment lit sa parole indienne. Ce plan pour nous, c'est qu'il nous ressemble à Jésus-Christ chaque jour davantage. Oh, qu'il nous vienne le reflet de ce que Jésus-Christ lui-même dit. Qu'il nous mange d'après ce qu'il y a sa parole indienne. Alors, laisse-nous voir ce qu'il y a la parole de Dieu dit à nous. Nous nous demandons de ce verset de Corinthien, chapitre 5, verset 14. Si notre cœur est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, ce qu'il y a une nouvelle créature, c'est qu'il nous démarche avec la vie qui bondit d'une de nous en Jésus-Christ. Nous marchons avec sur la foi, et nous recevons ce pensée, nous recevons ce caractère, ce sentiment, tout ce que Jésus-Christ est dans, c'est qu'il nous finit recevoir lui. Et c'est tout cela lit au-delà de nous. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Tout cela lit dans nous l'esprit. Parce que la Bible dit à nous, nous l'esprit est une bonne vie. Elle a l'onction, elle a puissance, elle a capacité. Elle n'est pas capable de dire, elle n'est pas capable d'avoir. Mais au contraire, c'est qu'il nous faisait obéir à ce qu'est la parole de Dieu. La Bible dit à nous dans Romains chapitre 12, le verset 1er et 2. Il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Verset 2, il dit à nous, « Ne vous conformez pas aux chèques présents, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il y en a trois dimensions là-dedans. Alors, c'est que la Bible, la parole de Dieu invite-nous pour ne pas morser pareil comme ce qui est pas comme Jésus. Donc là, la Bible dit à nous, « Ne vous conformez pas aux chèques présents, ce qui peut passer tout autour de nous. » Nous, enfants de Dieu, ne sommes pas capables à penser pareil. Ne sommes pas capables à penser pareil, ne sommes pas capables à agir pareil, ne sommes pas capables à cause pareil. Nous, la vie, il y a la vie séparée. Sainte qui appelle la Bible, nous, nous sommes saints. Saint veut dire séparée, mise à part pour un service spécial. Alors, nous, nous sommes à la terre là, Dieu fait un séparée pour nous, et nous, il peut servir d'un service spécial, ce qui veut dire, nous, nature, nous, nous sommes manifestés, à travers ce qui Jésus-Christ lui-même était. Alors, nous, vous retournez, nous pour glorifier Jésus, et tout ce qui nous est là, tout ce qui nous est capable de faire, c'est qu'il nous apprend de lui. Parce qu'il y a la terre, quand il est venu, lui, il fait de nous montrer comment ça se fait. Jésus-Christ, c'est nos modèles. Jésus-Christ, c'est nos modèles. La cause même, nous ne sommes pas capables à penser comme les autres du monde pensaient, nous ne sommes pas capables à agir pareil comme les autres du monde agire, parce qu'il y a un peuple séparé, un peuple mis à part. Il y a une différence entre nous et ceux qui parcourent le bon Dieu. A cause même que la Bible dit à nous, dans l'Ephégien, c'est qui? Dans l'Ephégien, dans l'Ephégien chapitre 4, le verset 17, l'Ephégien dit à nous. Voici donc ce que je vous dis, voici donc ce que je dis, « Et ce que je déclore dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, et à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » La Bible dit à nous, comme ça, nous ne pouvons encore accepter Jésus, « Et ce qu'on peut vivre selon le train de ce monde, c'est qui? » « Je suis l'intelligence obscurcie. » « Je suis étranger à la vie de Dieu. » À cause même que nous, nous ne sommes pas capables de voir pareil comme les autres, nous ne sommes pas capables de penser pareil comme les autres, mais la façon dont nous pensons, les besoins sont totalement différents. Et comme la Bible dit, « Et ce qu'on peut vivre selon le train de ce monde, je suis étranger à la vie de Dieu. » Mais puisque c'est étranger à la vie de Dieu, ils n'ont pas capables d'avoir la pensée de Dieu. Mais tandis que nous, qu'on a la pensée de Christ, et qu'on a la vie de Dieu au-dedans de nous, c'est qu'il nous a besoin de faire la différence. Nous a besoin de faire la différence dans ce monde, qu'on peut faire la perdition. Les autres du monde, ils ont besoin de trouver qu'ils dans un moment de difficulté, nous ne pensons pareil, nous ne pensons pareil, nous ne pensons pareil. parce qu'il est celui qui est en nous le plus grand, le plus fort que celui qui est dans le monde. Et comme la Bible dit à nous, dans les Épitres, dans l'Épitre de Jean, il dit à nous comme ça, « Nous ne vainquons le monde. » parce que la parole de Dieu y habite abondamment dans nous le cœur. À cause même que nous, enfants de Dieu, nous devons en tout temps remplir nous avec la parole de Dieu. Nous devons avoir le délit parce qu'il nous devons débouler la parole de Dieu. Beaucoup de paroles ne nous qu'on peut dire pour nous-mêmes. Mais cette parole-là, elle n'a pas pris aucun effet. Mais quand nous cause la parole de Dieu, quand nous prononçons la parole de Dieu, quelque chose est passée. Nous ne pouvons pas trouver tout de suite, mais vous trouvez-le certainement. Vous trouvez-le réalisé. À cause même que la Bible dit à nous, puisque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Nous ne sommes pas capables de vivre avec nos anciennes natures. Nous ne sommes pas capables de vivre avec nos anciennes pensées. Mais au contraire, à cause même que la Bible dit à nous, nous devons être transformés. Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous devons déviter de penser de tout ce qui est longtemps nous pensé. Penser comment nous pensé, longtemps et casté, il y a une grande différence. Comment nous t'y agir longtemps ? Il y a un changement. Nous ne sommes pas capables de vivre en même temps nous dire une nouvelle créature en Christ et en même temps nous vivre longtemps avec nos anciennes pensées, avec nos vieilles natures, avec nos vieilles comportements. Non. Il y a un changement dans nos vies. Il y a une transformation dans nos vies. Nous la mâche avec Christ. Il y a une vie, elle la mâche remanquable. Les autres, il y a une vie, il y a un exemple. Et il y a une vie, dans l'époque, quand tu as, il y a une vie, il y a un Jésus, plus qu'il y a avant. Avant, tu es dans la liberté. Avant, tu peux vivre comme chacun, tu peux vivre comme on y en vit, comme nous-mêmes, longtemps, quand nous voulons encore comme Jésus. Nous t'amènerons la vie pareille. Nous t'amènerons la vie pareille. Nous t'amènerons la rébellion. Nous t'amènerons la vie, contrôlés par le prince de ce monde. Mais maintenant, nous ne voulons en Christ, c'est qu'il y a une changement. Il y a une changement. Si nous t'amènerons la vie, il y a une changement, mais les temps, ils ne voulons pas. Réglez-nous la vie d'après la parole de Dieu. Réglez-nous la vie, d'après la parole de Dieu. Réglez-nous dans Romains, dans Romains chapitre 12 même. Verset 2, « Ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Mais comment nous vous renouvellons l'intelligence? Comment nous vous renouvellons nos pensées? C'est qui? Nous vous a servi la parole de Dieu. La parole de Dieu qui dit à nous qu'il nous était en Christ. qu'il nous était en Christ. Qu'il nous était capable de faire en Christ. Alors, plus qu'il nous était la parole de Dieu, c'est qu'il nous était capable de laisser la parole de Dieu transformée. Et comment je connais ça une chenille, qui est un petit chenille, mais après, il est sansé, il vient un joli papillon, on appelle ça le fait un métamorphose, il est un changement total. Total. Et nous voulons l'occasion pour permettre le Saint-Esprit pour la parole de Dieu faire le travail qui est besoin de nous. Dans nos pensées, il y a beaucoup de choses. D'accord ? C'est un monde qui dit qu'il y a des choses qui tout le monde, mais il y a personne qui est capable de dire qu'il n'est pas pensé. Nous pensé de voyager plus vite, le plus vite qu'il y a nous. Nous, nous ne sommes pas plus assisés, mais nos pensées n'arrivent bien loin. Et si nous ne sommes pas contre, nous ne sommes pas à la pierre du chou. C'est là, les gens ont été pensés, nous avons une bonne pensée, une pensée qui vient de Dieu, mais nous avons aussi une mauvaise pensée. qui peut arriver dans ce monde négatif. Nous avons une bonne chose qui n'arrivent, nous avons une bonne mais une bonne chose qui nous n'est pas à penser depuis longtemps. Nous, la Bible, nous méditerons la parole de Dieu une nuit et jour, mais il y a des gens qui sont pensés ne sont pas nettoyés, c'est qui ? Il y a une bonne pensée négative qui vient de méditer une nuit et jour. Il y a une bonne pensée qui vient de faire, une bonne pensée pour faire du tout pour les autres. Il y a une bonne pensée qui vient de même à cause de la situation qui est arrivée dans notre vie, c'est qui ? Il y a une bonne chose négative à cause de même qu'ils ont retrouvé une bonne chose dans notre dépression et une bonne chose à force qu'ils ont pensé dans notre même, ils ont centré dans notre même, dans notre vie, notre pitié dans notre même, c'est qui ? Ils ont retrouvé après cette chose dans notre dépression, cette chose dans notre situation qui, après la difficulté, c'est ça aussi. Mais nous, la Bible, nous comme ça, à travers la parole de Dieu, c'est que quand là, nous méditer la parole de Dieu, nous méditer la parole de Dieu, quand nous méditer la parole de Dieu, c'est que nous pensons et nous travaillons, nous l'imagination, nous travaillons, nous pouvons trouver d'une autre façon, nous pouvons agir loin d'une autre façon, parce qu'elle pensait, à force qu'elle nous pensait, nous pensait, nous pensait, elle vit une action après. à cause d'une autre chose, nous nous disons, non, je n'ai pas envie de faire ça, mais seulement, elle est arrivée, elle vit une autre chose, parce qu'elle n'est pas la cause, elle est arrivée aujourd'hui, c'est aujourd'hui même, elle n'est pas pensée, non, à force qu'elle est pensée, 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 sa pensée, elle vit une action, elle pense, elle forme, elle est personnalité, à travers ce qui, elle pense, ce qui, elle trouve, elle vit là-dedans, à l'os la Bible dit nous, comme ça, nous besoins, être rénouvelés, un renouvellement dans nos pensées, dans nos intelligences, pour nous capables de dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, et dans verset 3, dit nous, il y a pas la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a déporté à chacun. Ah, c'est là, un dit monde, il est capable d'avoir une pensée de complexe, il est complexe, il est complexe d'infériorité. C'est donc, penser ça, qui nous pensait, nous comme ça, nous pensait, nous tchit-tchit, nous pensait, nous telle manière, nous pensait, nous pas capable de faire ça, nous pas capable de faire l'autre, mais de l'autre côté aussi, nous sommes capables d'avoir une haute opinion de nous-mêmes, nous penser qu'il est plus grand que nos camarades, nous n'a pas fait mieux, quand nous trouvons que nos camarades préfèrent quelque chose, nous dire, si je suis dans cette place, je peux faire telle manière, telle manière, mais demain, je ne vais pas dans cette place. Alors, c'est qui? c'est une haute opinion qui nous a de nous-mêmes. Et nous faisons, ça va une mauvaise opinion qui nous a de nous-mêmes, une haute opinion de nous-mêmes, nous faisons détruire ça. Nous faisons laisser le Saint-Esprit pendant la parole de Dieu transforme-nous. Nous sens, nous façons de penser, nous façons de raisonner. Et cela est important parce que si notre vie grandit, si notre vie grandit, si notre vie fait à l'expérience, si notre vie grandit avec bon Dieu, pas de problème, c'est qu'il nous amène dans la vie, comment nous gagner? Et il y en a beaucoup aussi qui vivent comme ça, mais nous, il ne faut pas que nous voulons comme ça. Et je connais, je vais vous dire une autre affaire, c'est qu'un autre monde qui est en vie sans ça, il faut accepter la correction. Mais un autre monde qui n'a pas en vie sans ça, il faut en colère quand on a l'éclat des petites choses qui causent le changement. Alors, moi, j'ai décidé pour recevoir l'instruction, pour recevoir la parole, que là, les corrigements. Parce que quand la parole de Dieu les corrigements, ça pousse-moi de l'avant et je vous donne une place au Saint-Esprit pour agir dans mon avis. La Bible, je n'ai pas une pensée corrompue. Je n'ai pas une pensée de la haine, une pensée de colère, une pensée du monde, vengeance, suicide, l'amour, et une pensée, une pensée qui n'est pas une valeur, une pensée. Et la Bible, je n'ai pas le diable, le content quand nous pensons comme ça. Le diable, je n'ai pas une pensée, mais il donne une pensée et quand il donne une pensée, comment on accepte sa pensée-là et il continue le travail. Il y a une seule bulle pour retourner là-côte, nous t'étions longtemps. dans la couchière, dans la boule, la Bible, c'est-à-dire qu'il se fume, Dieu, il tient, il fait nous assise comme il est grand de ce monde, de son peuple. Alors, c'est-à-dire qu'il nous nous vise, il y a une chose qu'il nous vise, il nous vise, nous vise, ce qu'il est la parole de Dieu. Il nous vise, dans nos pensées, c'est-à-dire qu'il nous vise, il vise, ce qu'il est Jésus-Christ, c'est-à-dire, nous visez de venir. Nous visez accomplir ce que Jésus-Christ nous demande de nous pour accomplir. Et nous devons recevoir de Dieu aussi tout ce qu'il nous dit dans nos pensées. Nous devons agir dans nos vies. Nous devons vivre avec sa mentalité pour trouver un changement dans nos vies. Et non pas rester dans l'état qu'il nous était. Et jamais un monde ne peut pas rester en place. Il n'est pas parce qu'il serait en place. Si il est négatif, il peut empirer. Et on peut trouver un résultat. Et si il est positif aussi, on peut trouver un résultat. On peut trouver un progrès qu'il y a dans la vie. Alors, ce qui nous, nous devons, est dans la pensée de Christ. À cause de la Bible, c'est la peau de Paul pour Dieu pour le Saint-Esprit, pour la grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a déporté en chacun. Nous avons besoin d'avoir une pensée humble, une pensée qui permet de mettre de l'amour. Pour nous, une pensée, comme nous disons, elle est là, une pensée, elle est une bonne action. Et la façon dont nous pensons, et la façon dont nous comportons, c'est qu'il n'y a pas de blesser de l'amour qui passe dans notre chemin. Il n'y a pas d'écraser pour nos façons de faire. Alors, c'est qu'il ne fallait pas qu'il n'y ait une occasion de chute pour les autres, mais nous avons une source de bénédiction. Le seul but qui nous a besoin est là, nous avons une source de bénédiction pour les autres. Tout nous avons une action, nous avons besoin d'être contrôlés. Tout nous avons une pensée, nous avons besoin d'être contrôlés par la parole de Dieu. C'est à ça que Dieu fait nous appelons. A cause de nous qui, maintenant, si nous trouvons, dans cette situation, dans cette situation, il y a une pensée qui est fatiguée, une pensée impure, une pensée immorale, une pensée injuste, et à travers cette pensée, vous pouvez vivre dans l'injustice, et tout cela est une solution. Jésus lui-même la solution. Lui-même la solution. Nous ne sommes pas de personne d'autre vers qui nous tourner, nous apposent la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, nous connaissons que Jésus est le centre de la parole de Dieu. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous nous trouvons. Et comment nous nous trouvons, c'est que Jésus est là dès la création. Il est déjà existé. Mais qui fait manifester, c'est que Pachanko arrive sur le temps pour vivre dans la terre. Mais quand il vit dans la terre, quand il arrive sur le temps, nous nous trouvons l'inagir. Comment tu as besoin d'agir ? Et nous quittons par leçon, par la trace qu'il nous a besoin de suivre. Nous imitons quelqu'un dans la foi, nous imitons quelqu'un qui fait mort selon la parole de Dieu, un dimanche qui peut faire progrès. Mais le vrai modèle, c'est Jésus-Christ. À cause de la même chose qu'il nous a lire, à cause de la même chose qu'il nous a méditer, à cause de la même chose. C'est la façon pour qu'il nous capable d'en avoir une pensée selon Dieu. C'est quand nous méditer la parole de Dieu. Nous méditer la parole de Dieu. La méditation, l'y détruire. Une pensée nous renverse. Une pensée négative nous renverse par une bonne pensée. Une pensée négative si vous continuez d'entretenir les, les vous détruire. Comment vous faites dire ? Vous vous tombe dans ma dépression. Et quand vous vous tombe dans ma dépression, il y a ma dépression qui est bien profonde, il y a qui est capable de sortir là-dedans. Mais il y a la même chose qui parfois nous trompe beaucoup du monde. Je te abandonne Jésus. Je te abandonne la présence de Dieu. Je te parle mal de Jésus. Ce n'est pas Dieu qui est en tour. Ce n'est pas Jésus qui est en tour. Jésus nous fait ce qui est en tour. C'est un peu à l'île. Mais c'est nous qui parlons de faire ce qui est en tour. Parce que la Bible infinie, je dis à nous dans Romains, soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. Pensez qu'il nous fait nous nous-mêmes. Soit il fait nous du bien ou soit il fait nous du tour. Alors c'est qui ? Dans 2 Corinthiens, la Bible dit à nous, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset de Corinthiens chapitre 10, le verset 4, il vous dit à nous. Nous renversons dans la pensée. Si nous renversons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Monce dans la chair ne veut pas dire qu'on veut vivre dans le péché. On veut vivre pareil comme tout le monde dans la vie. On veut renverser, confinement, tout le monde dans le confinement. Mais la différence, comment nous ne pouvons-nous? Comment nous pensons-nous? Qui peut passer? Comment nous pouvons-nous réagir? C'est ça. Mais à Stéasienaman, pensons-nous qui peuvent élever. La Bible dit à nous, quand les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes pour la vertu de Dieu pour renverser des fordresses. Nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Là, la parole de Dieu montre-nous ce qui? Ça, la pensée est tellement forte. La pensée, quand l'homme est... À cause de mon corps, je ne vous attendais, puisque nous, nous sommes dans la voie de la délivrance, nous sommes dans l'église de Gaubert-Saint, nous connaissons, qui appellent la pensée de l'âme, la pensée de Dieu, nous connaissons, qui appellent la prière de l'âme. La pensée, la mauvaise pensée, c'est qui? Il y a des hommes, ça. À travers une pensée, c'est qui? Il est capable de détruire la vie aux camarades. Il est tellement médite le mal, il est tellement pensé le mal, qu'il y a des hommes destructifs. La Bible cause une flèche enflammée. Nous pensé, il est capable de détruire la vie, les autres, et même pas juste les autres, détruire la vie. Alors, c'est qui? La Bible dit à nous comme ça, c'est une pensée, nous faisons renverser. Nous faisons renverser, ça a un faux raisonnement et tout. Et ça a une pensée négative qui nous fait là, il empêche la parole de Dieu, il peut l'élever contre la connaissance de Dieu. Ou vous êtes capable, quand là, vous acceptez une pensée négative, vous êtes capable, il est l'élever contre quelque chose qui, quand vous pouvez venir à l'église, quand vous entendez que le pasteur peut prêcher, vous êtes capable. Vous êtes capable. Vous pensez tellement, vous êtes tellement sali, vous pensez tellement obscur, c'est que nous pensons, nous trouvons ce qu'il peut dire par bon, et trouvons ce qu'il peut dire par bon, et trouvons ce qu'il peut penser, ça qui est bon. Et quand, parfois même, nous ne parlons pas, là pour prendre un jugement, mais dans une conversation, nous permettons de comprendre la façon qu'il peut enfin, dans une personne, quand nous écoutons la parole de Dieu. C'est qui? Nous ne sommes pas venus pour recevoir, mais je ne suis pas venu pour trouver des fous. À cause de ce qu'ils ont trouvé qu'il y a une malinterprétation, incompréhension. Une parole au lieu qui nous tire profit là-dedans, quand nous pétendons la parole de Dieu, puis prêcher, mais au contraire, elle est la même qu'il y a une critique. Quand nous pensons, il n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Il peut l'élever contre la connaissance de Dieu. Il peut l'élever les paroles qui supposent apporter la vie dans nous. sa même pensée-là, il est tellement inobsessible qu'il n'y a pas de bonnes choses. Il n'y a pas de bonnes choses. Mais au contraire, il n'y a pas de bonnes choses. Il n'y a pas de bonnes choses. Mais nous, l'invéné, quand nous nous écoutons. Parce que dans une situation-là, dans une situation-là, on trouvait chacun de tous, mais il n'y a pas de défendre la foi. Il n'y a pas de défendre la parole de Dieu, défendre la parole de Dieu, agir la parole de Dieu, parce que personne ne peut prier pour vous. Même au téléphone ici, personne ne peut prier pour ce qu'il n'y a pas d'autre qui n'a pas sorti. Et même nous, les chrétiens, nous obliger à obéir, respecter la loi qui est établie dans ce pays-là. Nous ne sommes pas capables de sortir parce qu'il nous dit qu'il nous est un enfant de Dieu. Non. Nous devons respecter la parole de Dieu et nous respecter la loi établie dans le pays. Alors, c'est qu'il n'y a pour nous apporté changement dans la vie. Parce que la parole de Dieu, il me finit donné. Il n'y a aucune autre parole que Dieu peut envoyer spécialement pour ça. Non. C'est qu'il nous a fouillé dans ce qui est dans la parole de Dieu. Nous a puir dans ce qui est dans la parole de Dieu. Et nous a renversé et nous a pensé à ce que vous pensez ou pensez ou pensez à ce qui est un grand mirail. Un grand mirail. Un grand mirail. C'est un grand mirail. C'est un grand mirail. Ce qui veut dire toutes les bonnes paroles qui vont finir n'est pas pour rentrer n'est pas pour taper le mirail et pour rebondir. Alors, nous, ce n'est pas comme ça qu'ils vont dire. La parole de Dieu est à vous dire que ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Nous voulons apprendre pour nous démener de nous-mêmes. Nous voulons apprendre pour nous capables à ouvrir nous les cœurs et nous les cœurs ouverts. La cause à même que le pasteur fait nous confesser et nous recevoir la parole de Dieu avec douceur. Avec une léthique honnête et bonne. Et pareil comme la parabole du semeur, c'est ce bon terrain qui est raconté. Il ne faut pas qu'ils, à cause de la pensée, nous laissent la parole de Dieu être étouffée. Non. C'est qu'ils tire tous les épines. Tire tous les ronces qu'il y a dans la pensée. Afin qu'ils sont capables permettent la parole de Dieu de faire le travail qu'ils souhaitent. Et la Bible nous amène tous les pensées captives à l'obéissance de Christ. Qui est-ce qui peut amener cette pensée-là captives ? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Nous voulons arriver dans l'État, quand nous pensons ce qu'il y a. Nous voulons apprendre à refuser nous-mêmes. Parce que personne ne peut pas refuser. Personne ne peut pas refuser dans nos places. C'est nous-mêmes qui voulons apprendre à refuser de la pensée. Qui est-ce que la parole de Dieu est-ce que la message qui est-ce que vous entendez ? Même le dimoune. Elle a beaucoup pensé qu'il n'y a pas de faire le dimoune. Elle a beaucoup pensé qu'il n'y a pas de faire le dimoune. Mais mon Dieu, je m'appelle moi pour faire de la mauvaise pensée de la dimoune. Non. Mon Dieu, je m'appelle moi pour un jugement pour critiquer les autres, pour trouver des défauts dans les autres. Encore ça même qui nous voulons permettre la parole de Dieu prend place ce qu'il voulons. Nous voulons démolir. Colossé Jean-Pierre 1er, le verset 21, il y a nous. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis pour vos pensées et pour vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Ça, c'est quand nous battions encore comme Jésus, c'est qui Dieu divine réconcilie-nous en Jésus-Christ. C'est qui nous dit ennemis de Dieu. Comment effet, j'ai dit à nous, il m'envoyer lire en cours, voici donc ce que je dis et ce que je déclore dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus manger comme les paniers qui mangent selon la vanité de leur pensée. Nous nous trouvons dans De Corinthien le chapitre 5, verset 17, nous m'appelle nouvelle créature en Jésus-Christ. Ce qui veut dire transformation, un renouvellement nous bienfait libre au niveau de l'intelligence, une façon de voir, une façon de penser. Dans verset 18, dans l'Ephégien, il dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Quand nous battions encore comme Jésus, c'est qui? Nous tu dans l'ignorance. Nous tu dans l'ignorance, nous l'intelligence c'est obscurcie. Maintenant, nous n'est plus dans l'ignorance, maintenant c'est la vie de Dieu, nous n'est plus étrangers, nous n'est plus ennemis de Dieu. À cause de ça même, verset 19, Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20, il a l'égenie, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Nous voulons apprendre comme Jésus, quand nous voulons lire la parole de Dieu à travers des messages, ce n'est pas comme ça. Nous voulons bien savoir l'instruction négative. À cause de ça même, nous voulons nous voulons morts comme nous voulons et dire, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller à votre vie passée du vieil homme qui se courant par la convoitise trompeuse à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. À cause de ça même que nous, nous ne venons aucune excuse. Nous ne venons aucune excuse parce que la parole de Dieu, nous nous recevons et nous nous tannons et nous 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 comprenons et nous ne sommes pas capables qu'on pense comment nous t'habiter et penser. Non, agir comment d'après ce qu'il nous pensait et laisse-moi souligner ça c'est que nous tout du monde nous pensait. Mais tout pensez qu'il nous tout pas de pensée si nous ne pas contrôlons ce qui est bon et ce qui est négatif. Alors nous, nous faisons qu'on est qu'il nous revêtir l'homme nouveau et maintenant nous faisons l'intelligence renouvelée. Et comment nous renouvellons ça ? Nous renouvellons la parole de Dieu. Nous tire ce qui est pas bon et nous prends ce qui est bon nous renverser pour ce qui est bon. Ainsi, nous, la Bible est une pensée qui est élevée contre la connaissance de Dieu. Une pensée religieuse. Mais ce est-ce qu'il a fait c'est même dans la prière nous capables nous la prière est capable de mettre nos obsessions pour ce qu'il fait nous mettre une pensée nous continuer nous passer en direction nous aller d'une seule façon et ne pas même demander si mon Dieu est d'accord avec ça ou pas d'accord et dans la prière il nous n'a pas un résultat pour ce qu'il fait nous faire d'après par la foi mais la prière l'obsession l'obsession de sa situation nous penser et à force nous penser ce qui nous cause à cela réfléchis et examin nous vous trouvez qui fait nous cause une chose plusieurs fois qui fait une chose répétée dans toutes nos conversations c'est parce que nos pensées sont remplies avec cette chose et même l'éternel prier nous n'ont pas même des manes directives de Dieu comment on a prié qui besoin faire c'est pas confesser lié man des mort non nous continuer prier comme envie pour ce qui fait penser qu'il n'acceptait nous pas pétir à lui c'est la foi qui gagne l'exhaustion la prière qui part avec foi et qui part d'après le plan de Dieu la volonté de Dieu ne pas gagner l'exhaustion et quand pas gagner l'exhaustion elle nous frustrer nous encoller nous agarcer nous décourager mais pour ce qui fait nous prier d'après nous propenser alors ça va une petite chose là maintenant nous 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 le bon choix tire tout ce qui est ancien et permettre ce qui est nouveau prend place pour agir alors nous nous l'avez la pensée renouvelée nous 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 transformée par le renouvellement de nous l'intelligence et nous accepter l'invitation qui est dans l'obéissance de Christ et vivre la vie de l'es le Saint Esprit il n'est pas capable de guider nous dans une pensée qui est négative. Il n'est pas capable de guider nous dans une même dans une prière, dans une pensée qui est bon Dieu pas d'accord. Comme il a bon Dieu pour dire dans Esaïe 55 même, il faut dire, tu penses, il n'est pas une bonne pensée. Non, nous pensons, nous sommes capables, il n'y a pas une bonne pensée, mais ça ne veut pas dire qu'il y a la pensée de Dieu. Nous devons recevoir la pensée de Dieu. Nous devons accepter ce qu'il est bon Dieu, il nous dit. Et nous devons laisser penser, bon Dieu, installer dans nous. Une pensée là, nous devons prendre place, nous devons prendre racine. Qui pensez, bon Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Dans chaque situation qui vous fait face, c'est qu'il nous devons donner un verset qui est approprié à vos situations. Au lieu où vous méditez lorsque vous êtes négatif, au lieu où vous repensez, repensez, c'est qu'il nous devons sans une façon de faire et prendre sa parole qui est appropriée à vos situations-là, ou médite l'eau là. Maintenant, il faut déroutir ce qui est pas bon là, c'est ce qui est bon pour en place. D'accord? Alors, secret pour qu'il nous permette la présence de Dieu manifester, c'est qu'il nous devait rénover nos pensées. Amen? Et maintenant, la Bible dit à nous, qui va nous bon penser? Philippiens chapitre 4, le verset 8, qui vous dit à nous? Vous connaissez la Bible et la réponse à tous nos bonnes questions. En cause à même qu'il nous dit, la parole de Dieu, c'est la solution. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 8, le verset 7, il va faire un autre du tout. Il dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. » « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Là, il dit à verset 8, « Qui pensait nous faisait accepter, qui pensait nous faisait tolérer, qui pensait nous faisait méditer, méditer, ruminer, je suis capable de mettre mon plus de envie. » Il dit à verset 8, « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Amen. « Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » La Bible dit à nous, la Bible ne dit pas seulement comme ça, « Pas pensable, pas faire ça, pas faire pour aussi. » Non. La Bible dit à nous pas faire ça, mais aussi à nous donner la solution. Alors, où maintenant, où faire le choix ? Moi, je vais faire le choix, maintenant, où faire le choix ? Parce que comment je fais, je vais dire où, c'est qui ? Penser tout le monde penser. Et nous penser les voyages bien, bien vite. Même dans la prière, si nous parles, nous pensons captifs, c'est qui ? Nous parlons en langue, nous parlons en langue, nous parlons en langue, même si nous avons une routine. Vous connaissez, nous parlons en langue, nous faisons croire là-dedans, nous faisons connaître que c'est le Saint-Esprit qui est à travers nous, l'Esprit qui veut prier. Et la Bible dit à nous, quand nous parlons en langue, l'intelligence, elle demeure stérile là. Ce qui veut dire, si nous par contre, nous pensons, nous pensons, nous pouvons voyager, nous pensons, nous avons envie, mais il n'est pas comme ça, vous n'allez pas aller comme ça. Vous n'allez pas aller comme ça. Si l'Esprit comme ça, on fait un sens de façon. Et quand nous parlons en langue, nous faisons croire que le Saint-Esprit, c'est l'équipe de nos paroles, c'est l'équipe, c'est le message qui peut traverser. Et la Bible dit à nous, nous parle le langage des anges, c'est qu'il a une ange qui peut recevoir le message, quand il a pour combattre, quand il a pour une bénédiction, l'ange peut faire le travail. Mais nous maintenant, nous nous pensons, nous faisons, recevons la parole de Dieu. Nous faisons croire que quand nous parlons en langue, le Saint-Esprit qui peut briller à travers de nous, c'est qu'il y a une grande chose qui peut traverser. Et c'est triste maintenant, beaucoup du monde n'a pas parlé en langue. Ils n'ont pas intéressé pour parler en langue. Quand on dit que la porte-Pierre, la porte-Pol, il dit comme ça, c'est qu'il parle en langue plus qu'il tout. Alors, la porte-Pol, il dit qu'il parle en langue plus qu'il tout, mais il dit qu'il écrit tout ça, il dit qu'il a une grande expérience, ma vision que l'il a gagné, il dit qu'il parle en langue plus qu'il tout, mais nous, qui nous étions, pour ne pas recevoir ça dans l'instruction. Et la Bible, c'est comme ça, c'est qu'il dit comment nous sommes capables d'entretenir nous, comment nous sommes capables de penser et d'être purifiés, c'est quand nous tirent ce qui est pas bon et nous permettent. Alors, vous trouvez maintenant qui a été pensé, qui vous a pensé, moi vous rédialise, il dit tout ce qui est vrai. Ce qui veut dire que je pense et mensonge, il dit ça, il dit un mensonge du job où vous avez accusé. Tout ce qui est juste, il dit un pensée injuste, même si ou même où tu veux vivre dans l'injustice, les normales qui vous agirent injustement vis-à-vis les autres, ça m'a pensé là, ça m'a l'attitude là, où vous assentz. Et tout ce qui est pure, alors, vous connaît qu'il lit moralité, il est pure. Il dit un pensée qui vous fait, ce qui vous connaît, qui 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 a été pensé, qui vous fait, ce qui vous n'a pas fait, il dit, renonce-lui, et prends une bonne pensée, acceptez la pensée de Christ et laisse le Saint-Esprit faire travail qui a besoin, il dit tout ce qui est honorable, tout ce qui est en avalée, tout ce qui donne nous valée, donc pensée, il dit un peu, une petite chose qui pure, une pensée honorable, veut dire qui donne l'honneur et qui juste, qui aimable, ça veut dire, il dit un peu, il n'y a pas égrer là-dedans, il n'y a pas la haine là-dedans, il n'y a pas l'animosité, il n'y a pas la jalousie, mais il n'y a pas ce qui est bon, et tout ce qui mérite l'approbation. Vous connaît maintenant qui pensez qui mérite l'approbation, qui bon est approuvé. Vous pensez que bon est approuvé, ce qui vous visez acceptez-le et rézé ce qui bon est désapprouvé. Alors, vous pouvez faire la liste, vous pensez qui vous visez qui bon est désapprouvé, ça, il n'y a pas ou avec mon Dieu. Il y a tout ce qui est vertu, tout ce qui est digne de l'ouange. Nous, nous connaît ce que ça veut dire une bonne pensée, une pensée pour l'honneur vous-même, pour l'honneur les autres et pour l'honneur Dieu. Une pensée qui est digne soit l'objet de vos pensées. Ce qui veut dire qu'on finit la liste et la paix de Dieu qui se passe toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, on finit un de ce qui vous attendez et nous voilà pour acquis parce que nous n'est pas qu'à lire d'en penser personne, nous n'est pas qu'à lire d'en penser personne, nous n'est pas qu'à penser du voulin, mais nous vous trouvez quand du voulin manifester. Nous n'est pas qu'à lire pensée, même le diab n'est pas qu'à penser. Pour l'honneur qui le diab, le diab qui vous préfère l'icône manière, l'icône mentalité, l'icône tout, l'icône tout, ce qui vous était, quand là où manifester l'icône, l'icône, mais il n'est pas qu'à lire. Si l'icône l'icône à nos pensées, nous n'est pas qu'à venir. Alors, c'est qu'il l'icône à nos pensées, Dieu l'icône l'icône à nos pensées, l'icône pénétrée de loin à nos pensées, à cause à même qu'il bonde à nos pensées. Ça, on a besoin de faire ça pour bien dans nos pensées, c'est qu'il ou pas capable de cacher de bon. Ou pas de cacher de djimoun. Ou pas de cacher de djimoun dans la case, en dehous la case, n'importe qui ça n'est, ou pas de cacher. Mais, dès qu'il y a qui, ou pas de cacher ou même, ou pas de cacher de bon djimoun. Bon, l'icône tout. Avant qu'il ait un pensée, l'icône à nos pensées, Dieu finit l'icône. Pensez-là, il y a encore. Moi, moi, préfère une pensée, mon Dieu finit qu'on ait qu'il mordir avant qu'il pensait l'éliminelle parole. A cause de ça même qu'il nous avait de nos pensées, nous nous purifions nos pensées, nous nous raisons les mauvaises pensées. Il y a beaucoup de pensées qui ne sont capables d'accepter d'après la parole de Dieu. Les pensées de gloire, les pensées de réussite, les pensées de bonnes pensées qu'il y a offert les autres djimoun. Parce que pensées aussi ne peut pas faire l'enseignement avec les autres, mais je peux donner des autres quelques paroles. Mais pensez ce qu'il y a une semence. Pensez qu'il y a une semence ce qu'il y a de penser et qu'il y a de l'éliminelle. Il faut que vous pensez qu'il y a de la cause. Il n'y a pas de la trop longtemps qu'il y a de la sortie. Alors, pensez qu'il y a une semence. Pensez qu'il y a une action. Et ce qui est bon, il y a un bon quelque chose dans ce qui n'est pas bon, c'est une mauvaise quelque chose du poids. Alors, il n'y a pas de la mauvaise semence. Même dans cette période-là, nous devons réjérir, nous reprendre conscience, nous devons être prêts pour nous. Ça ne veut pas dire que la cause de la confinement c'est que nous vivons au petit bonheur. Non, nous devons être prêts pour nous parce qu'après, il faut être après. Il faut être après le confinement. Il faut être après. ce qui veut dire qu'il faut être faux. Avant, nous ne prépare maintenant, nous ne prépare et maintenant, nous ne prépare aussi pour l'avenir. Comment le pasteur va dire ? L'avenir ne pas nous prépare le Non, l'avenir ne prépare dire. Ce qui veut dire que nous pensez contre nos pensées dirigez les guérir. Afin qu'on ne peut pas tenir ferme. Comment nous trouver dans ce... Après avoir tout surmonté, nous avons encore la force. Au confinement, vous finissez. Vous finissez, vous continuez. Mais c'est après confinement, nous avons la force. Parce qu'il n'y a pas qu'on ne commence à dérouler. Mais nous avons prépare, nous l'équerre. Et le juste, le confiant. Le juste, le confiant. Nous allons penser juste ce qui nous confie dans nos bons yeux. Et nous connaissons qu'il n'y a pas de ce qui peut arriver. Et nous nous finissons hors nous. Nous avons nous du courage. Nous penser l'effort. Nous penser l'effort. Parce que la parole de Dieu, nous n'en avons la parole de Dieu dans nos pensées. La parole de Dieu habite dans nous l'équerre. Et nous agir d'après la parole de Dieu. Et nous faisons sortir plus qu'il vainqueur. Quelle que soit la situation qui peut arriver, c'est qu'il nous connaît. Dieu infinit prépare chemin pour sortir. Mais comment nous nous sortons là-dedans? C'est d'après nos pensées. Si nous n'avons pensé de victoire, nous n'avons pensé de gloire, nous n'avons pensé que la situation n'est pas pour des rôles pareilles, qu'il soit de grand, qu'il soit de bon pour arriver, c'est ça, nous nous pourrons gagner. Ce qui nous pense, c'est ça, nous nous pourrons recevoir. Alors, laisse-nous prendre conscience de la situation. Ce qui peut arriver, les livrer. Livrer. Mais la réalité, c'est la parole de Dieu. La réalité, c'est Dieu. Et vous connaissez, avant que la situation soit arrivée, Dieu finit au courant. Dieu est fini au courant. Et il est fini au courant, comment ça peut terminer. Et il connaît aussi, qui vous venez après. Et même, nous-mêmes, quand on ne peut pas bondir, il n'a rien à dire, il nous dit quelque chose. Il nous dit quelque chose. Même à travers l'enseignement que nous recevons à travers le pasteur, et il y a quelque chose qui, les temps l'une causée, nous allons discerner à travers, nous allons discerner ce qui, Dieu peut redire nous. Parce qu'il fait tout est normal, tout est beau. Mais, quand ça est arrivé, il est là qu'il nous peut prendre, nous peut prendre conscience de la réalité. Mais, Dieu, il est toujours réel. Il est toujours le même. Il est aujourd'hui, éternellement, à cause de ça même qu'il nous confie, nous continue, mais qu'il est dans le bon. Et nous, quelles que soient dans les circonstances, nous nous capables d'agir avec ferme. Comme dans le dernier, le peuple qui compte ce monde, nous nous agire avec ferme. Nous nous agire avec force. Parce qu'il nous fait, nous connaît dans qui ça nous a nous fait croire. À cause de ça même qu'il nous capables de dire, nous protection l'assurée. L'assurée. Et même quand nous vous confesse, vous vous connaissez, nous nous capables de confesse sa somme 91, par habitude, par routine, même par la paix aussi. Mais, par exemple là, les besoins viennent de la réalité dans nous. Les besoins viennent de la réalité dans nous. Les besoins moquent nous la vie. Les besoins moquent nous la vie parce qu'ils kiffent. et quand nous prennent une décision pour résoudre une pensée négative, c'est qu'il y a sa pensée qui, nous, en Christ, nous la vie cachée avec Jésus Christ en Dieu, nous peut demeurer sous l'abri du Très-Haut. Nous nous trouvons en Dieu nos secours, nous nous trouvons en Dieu nos abris quand nous sommes capables de cacher nous-mêmes. Et les besoins n'en sont pas capables d'atteindre nous. Alors, tout ça, les besoins, d'après nos pensées. Nos pensées pour faire nous méditer soit le bien soit le mal. Nous, la foi, vous vous connaissez, la foi, elle n'est pas pour agir, la foi n'est pas pour manifester si nous pensons n'est pas en rêve avec la parole de Dieu. La foi, elle n'est pas pour agir d'après ce qui, nous lire un verset, nous recevoir sa verset-là et sa verset-là, elle ne reste pas dans la Bible, elle rentre dans nos pensées et elle est en nous méditer, nous méditer, veut dire nous pensons là, nous pensons, repenser, 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 elle descend dans nos échéas, elle descend dans nos échéas et elle est là même qui, quand elle est sortie, le Saint-Esprit, elle prend une parole qui rentre dans nos échéas, elle prend une parole qui est plantée dans nos échéas et qui, c'est vrai, comme en ce moment, elle tient une pensée, nous ne pensons elle, mais elle ne résiste une pensée, elle fait nourrir sa pensée là, elle fait descendre dans nos échéas et elle est là, le Saint-Esprit prend sa parole là et quand nous prenons ce livre, quitte chose bizarre, quitte chose bizarre, alors, c'est qui, nous, comment nous trouver, nous, ma nouvelle créature, Jésus-Christ, nous, nous, vivre avec sa nouvelle vie là, avec ma nouvelle, avec ma pensée renouvelée, nous, laissez-nous être transformés par la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous donne, qui, bisez, et ne pas mettre nous dans le moule, le monde, ne pas laisse nous en Dieu ci, laisse nous l'écrire en Dieu ci, mais au contraire, nous laisse bondir, transforme ça l'écrire là, et, la Bible dit à nous comme ça, c'est que, dans toute chose, nous puissons ce qu'il vainqueur, ça, c'est là, il y a une parole extraordinaire, quand nous l'écrire, depuis ce commencement, nous vous trouvez, qui quantité de situation, la peau de Paul, il ne fait pas ça, et quand il arrive, dans sa dernière versée là, parce que, dernier versée, l'écrire là, il dit, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés, alors, nous maintenant, nous ne sommes pas dans la situation, qui nous peut traverser, c'est vrai, et la djimoune, et la djimoune, il peut gagner tout, c'est qu'il y a des besoins, et la djimoune, il peut faire face, même quand on redonne l'information, vous trouvez, qu'il y a des besoins, qui peut dire, malgré qu'il n'y a pas sorti, je vais obliger, parce qu'il y a des besoins, si je ne suis pas sorti, je ne vais pas manger, je ne vais pas manger, et je ne veux vivre, je ne veux nourrir votre famille, alors, tout ça, il y a des pensées là, tout ça, il y a des choses là, il fait penser ça, il fait penser, il fait raisonner, parce qu'il y a des besoins, nous sommes plus que nous sommes là, être célèbres, qui peut vivre, mais physiquement, c'est qu'il y a des besoins, nous sommes à manger, nous sommes à manger, comme tout le monde, et une petite chose là, il ne va pas vivre tout seul, dans la vie, c'est qu'à cause, si on peut faire face à une situation, c'est qu'il y a des capables, vous pose beaucoup de questions, et il y a des capables, vous amène beaucoup de pensées négatives, mais vous, en tant qu'une nouvelle créature, pensez comme a bon Dieu pensé, jamais bon Dieu vous délisse, répète-le combien de fois que vous voulez, et par là, il y a des besoins d'une vraie, bon Dieu nous dit, « zâmez-le pour délisse, zâmez-le pour abandonner, à cause de ça même, qu'il n'y a pas à dire, il même nous l'aide, David dit, « zâmez-le pour abandonner, dans la forêt, il n'y a pas à manquer nourriture, mais ceux qui mettent confiance dans le bon Dieu, zâmez-le pour manquer, zâmez-le pour manquer, alors nourrir vos pensées avec bonne pensée, et ça va une bonne pensée-là, pour amener nous au bon port, et on peut atteindre le but, qui Dieu fait préparer pour nous, c'est victoire, l'honneur, il ne faut pas qu'ils dansissent le bon moment, qu'ils confessent l'honneur, la gloire, la puissance mondiale, dans la vie, non, bon moment, moment difficile, vous pouvez continuer, garde aux confessions de foi, maintenir aux pensées, le bon pensée, le bon paroles, qui bon Dieu fait nous dire, et moi, je termine par là, et maintenant, nous, 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 à l'obsession parce qu'il fait nous tellement qu'il y a envie de sortir. Nous, nous n'avons cette situation. Dans nos pensées, nous n'avons qu'il s'avène comme ça. Alors, quand nous prions ici, nous prions parce que nous n'avons qu'il s'avène comme ça. Est-ce qu'il y a envie qu'il s'avène, qu'il y ait ce qu'il nous plaît ? Non. Pas en tout temps comme ça. Bon Dieu, il ne connaît plus ce qu'il nous dit. Comment nous dire en créole, c'est qu'il n'y a pas trop plus loin qu'il n'y a pas. Mais bon Dieu, il trouve plus loin. Bon Dieu, il trouve l'avenir. Quand l'on lit à Somme 139, vous trouvez l'icône. Toutes nos destinées infinies tracées. L'Abbé d'Yannou nous dormit, nous levé, nous toujours dans l'équerre bondier. C'est du monde qui garde, du monde pour l'angou. Mais le bondier n'est pas pour l'angou. Il semble qu'il pense qu'il est bondier de l'angou. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a tout seul. Mais c'est qu'il est bondier n'est pas l'angou. Quand vous n'êtes pas capable, il prend vous dans les bras. Quand vous n'êtes pas capable, même si vous trouvez peine à nannier ce soir, ni ce matin. Mais connaît, connaît, connaît qui bondier les vivants. Bondier les toujours se prône. Bondier jamais n'est pas pour délire. Si dans le temps, l'ignorance n'est pas abandonnée. Beaucoup de choses négatives qui arrivent à nous. Mais nous trouvez dans notre situation, nous sommes sortis, qui, quand nous réaliser, c'est qu'il commence à arriver, Mélanie, disons-nous, dans le temps d'ignorance. Bon, tu n'es pas abandonnée. Mais maintenant qu'il y a une vie de ces enfants, nous vivons membres de le corps de Jésus-Christ, nous sommes partie de son royaume. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils n'est pas abandonnée? Non. N'importe qui pensait. Là, moi, parce que la nourriture, leurs gens, hein, je connais bien le passé, hein, c'est qui, en a dîmoun, c'est qui, je te peine à leurs gens, je te leur pas ne verser, je ne suis pas capable de partir leurs gens. Mais gloire à Dieu, c'est qui, bizant à qui qu'il y a, bizant, bon Dieu pour l'être qui qu'il y a, 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 hein, qui peut soutenir et nous donne gloire à Dieu. Bon Dieu les fidèles, bon Dieu les fidèles, croire dans sa fidélité. Mais concernant ban pensée, nous bizant rénoncés, nous bizant rénoncés, ban pensée corrompue, ban pensée la haine, ban pensée de colère, ban même ban pensée qui monte contre Dieu, kiffé à Seigneur de la voie, ça, kiffé à Paul aussi, kiffé à Paul là-bas, hein, nous vous rénoncés à ban pensée là, au nom de Jésus, afin qu'ils, tous ceux qui sont bons, tous ceux qui sont purs, tous ceux qui méritent l'approbation, hein, l'éveillent l'objet de nos pensées. Dieu, l'éveillent, prend son place dans nos langues. Nous bizant donne, laisse-moi dire, l'éveillent comme ça. Nous bizant donne Dieu sous place. Jésus bizant donne sous place pour lui régner. Jésus, encore une fois, nous pourrais dire, nous amènerons par les causes, le sacrifice de Jésus, hein, tout ce que Jésus fait faire pour nous. Au contraire, plus nous connaît que Jésus fait faire pour nous, plus nous l'assurance, lui, pour grandir. Plus nous pour nettoier nos pensées. Plus nous pourrons accepter vivre comme à le monde. Nous n'avons pas pour vivre avec ça l'intelligence obscure-ci. Nous n'avons pas pour enduire si nous l'éveillent. Mais au contraire, nous pourrons nous souples à la voie de Jésus. Nous pourrons vite le Saint-Esprit pour prendre toute la place, hein, pour faire travail. Nous pourrons lui toute la place, pour faire travail qu'il besoin dans nous la vie. Comment Jésus-Christ vous dit, sans lui, nous n'avons pas fait. Non, et vrai même sans lui. La que vraiment nous n'arrivait, qui sans Dieu nous n'est pas capable de faire. Non, sans le Saint-Esprit sous-lait, nous n'est pas vous capable de faire. Non, et nous έχons pas d'y avoir beaucoup de choses, nous�ons pas d'y avoir beaucoup de Juliannell. Nousaren souvenirs, nous deity tout à l'opposé, nous de nous disposer à tout, nous avons venu pour tout, nous poison à la voie de justice. Nous �� l'éventu terre magie et nazi sous tous et l'eau salatine je connais même mon mauvais considéré qu'ils sont même la nature même la nature peut être purifiée n'est plus peine à pollution la nature même pp reposer je vais respirer alors où on capa respire la présence qui vous gavard ou qu'avant profite au maximum de la présence de dieu passer à vie ça m'a un moment là pour gaspiller le temps mais au contraire saisie tout l'occasion saisie tout le man qui se trouvait faudrait pas on fait pas besoin faire non pas la cause ou elle journée dans la case qui vous a l'autre quelque chose pour faire non donne sa place la mondiale place qui libéraudie l'air là où penser l'hyporese l'eau chez les l'air là où penser l'hypou capable d'être développé transformé et où la vie vous transforme et par la parole du jeu parce qu'il fait à dieu exo parole jamais vous séparer vire et tourner au bout d'un même affaire d'un autre l'eau la parole de dieu agir dans la parole de dieu faire confiance la parole de dieu tout qu'ils se trouvent pas c'est le ciel la terre ou pas c'est un jour tout cela pour passer la nouvelle est dans la case mais la vie de nous un jour tout qu'ils se trouvent pas c'est tout qu'ils se trouvent pas c'est tout mais la parole de dieu quand pas c'est alors c'est qu'ils se voulaient vivre en la vie bien hôte qu'à la fois ou peut opérer dans la fois qu'à malgré et n'a man ou babé cas sorti mais ou car on tient trop miracle aujourd'hui c'est nous aujourd'hui et nous quatre c'est dans nos pensées nous l'étrons miracle nous qu'à trouver au contraire je n'ai pas une petite chose qui ou pas tu peux gagner l'étant pour prier ou ne dire où vous prier mais ou pas gagner l'étant mais l'étant la lila saisie l'occasion saisie l'occasion vous faire du bien saisie l'occasion vous pense du bien et demande mondiale pendant côte là on fait mal mauvaise pensée l'on n'importe qui ça n'a amen à l'éluia laisse nous faire nous léger et nous invite le saint esprit pour agir à l'éluia papa se laisse dans le nom de jésus christ mon partage de paroles seigneur mon dieu au moulou et toi seigneur mon dieu parce qu'ils vont pas me faire l'obligation mon fait l'idée tout mon l'équerre seigneur mon dieu mais une petite chose qui moi même mon vie seigneur mon dieu mon partage lui seigneur mon dieu parce qu'ils mou connaissent seigneur ce qu'ils t'ont fait dans la vie tu n'as pas fait dans la vie les autres seigneurs mou reconnaissent seigneur qu'il y a une situation seigneur oui seigneur mon dieu les pouces du monde seigneur pour penser mal pour agir mal mais nous connaît un dieu de grâce un dieu d'amour seigneur mon dieu te cause dans nous l'équerre seigneur mon dieu te les façonnes nous te les transforme nous la vie seigneur afin qu'ils nous capables devenir le reflet de ce qui toi même seigneur tu étais toi aussi jésus quand tu t'es l'or la terre tu ne passes dans toutes sortes de situations mais tu n'as pas fait être tenté en toutes choses mais tu n'as pas fait succomber oh tu n'as pas fait agir d'une façon négative mais en tout temps tu n'as pas agir pareil comme mon dieu il demande toi et ce matin seigneur mon dieu nous les agir pareil comme toi seigneur parce que dans tes paroles ils montrent nous seulement mon bon qu'ils seuls qui nous misent et comment nous sommes capables de résoudre mon qu'ils seuls qui est mauvais dans le nom de jésus christ seigneur mon dieu nous prends l'autorité l'automane puissance qui fait l'attaque nous mon serre nous mon frère à travers ma pensée mal à côté le diable fin corrompte cette pensée qui au lieu que ce tâche de l'avant seigneur ce fait une trousse aux seigneurs fin bloqués seigneur et d'un apport qui place la vignette bloqués seigneur nous débloquons au nom de jésus que ce soit dans ce passé seigneur à l'événement qui vient tous de près qui encore en copé autant copé pense à ce temps copé vis-à-vis d'années de paroles à nous seigneur nous a oublié mal événement passé et nous vivre seigneur mon dieu avec cette nouvelle nature seigneur cette nouvelle vie qui dauphine de nous seigneur même qui pensait négatif qui n'est pas à tolérer qui sa main qui qu'elle n'a pas à tolérer nous prend l'autorité nous lier sa main de puissance qui vient agir au niveau de votre pensée même ben penser doute ben penser la crainte la crainte de l'avenir nous détruire toi dans ma pensée nous renverses toi au nom de chez eux parce qu'ils donnent aux paroles je ne donne de l'assurance à tous les enfants d'un diazot n'a pas pire n'a pas inquiété pour le lendemain parce que le lendemain il prend soin de lui même seigneur mon dieu tout va penser seigneur s'est arrivé et n'a manqué qu'un seigneur qui finit blessé seigneur mon dieu que la zone de aux autres amers zone de rose et seigneur mon dieu et n'a accepté ma pensée de vengeance à côté là je trouve ça frustré seigneur et n'a même à force qui se peut penser seigneur se peut tomber dans ma l'obsession seigneur mon dieu je vais trop seigneur mais je vais tomber dans ma déception je vais tomber seigneur mon dieu dans ma dépression au nom de jésus christ de nazareth nous lier sa main de puissance nous détruire sa main de pensée la nous renverses au nom de jésus christ de nazareth grand saint-esprit nous invite toi pointé à venir signeur quelle que soit bonne situation n'a mancé n'a manqué à capat roussa nous demande tout l'intervention seigneur toi qui sont les cas les rétoiles qui pénétré de loin dans ma pensée grand saint-esprit révèle à n'a manqué tout ce qu'ils ont besoin abandonnés qu'ils ont besoin rejeté seigneur pour qu'ils aient pas fait à toi plaisir pour qu'ils aient le saint-esprit qu'on a une place seigneur pour les manifester les mêmes dans autres la vie et à travers des autres coups banquets aux seigneurs qu'ils aient super tan pendant longtemps mais qu'ils aient pas encore trouvé seigneur qu'ils a manquets aux la seigneur l'éviné une réalité dans la vie parce qu'ils t'aiment je fidèle d'un dieu bon d'un dieu merveilleux de compte en nous c'est une taux contente aux enfants c'est lui à quoi ça même le cas par contre c'est une fête à confiance et maintenant nous vous prends l'autorité contre tout banquets aux banquets aux banquets aux banquets aux banquets aux banquets aux non puissants de chésus christ de nazareth mon renvers tout banquets aux fausses raisonnements tout banoteur qui est élevé contre la connaissance de la parole de dieu au nom de chésus christ mon renvers sa man pensée la mon prison sa man pensée la et moi mais nous autres captifs à l'obéissance de christ alléluia mou loué toi seigneur mon dur alléluia mou prend l'autorité combat pensé de maladie ban penser la ruine ban penser l'amour ban penser défaite dans la vie n'est pas qu'ils s'en a mou prend l'autorité mou lié saman démon la mocha zote au nom puissant de chésus christ de nazareth alléluia mou glorifié toi seigneur mou glorifié toi seigneur maintenant mou loué toi seigneur mon dur alléluia putou banquique un seigneur mon dieu qui peut atteindre guérison dans ce que l'écho seigneur saint-esprit mou invite toi seigneur mon dieu pour agir seigneur parce que la parole de dieu dit à nous même l'esprit qui fait une ressuscite jésus christ d'entre les morts il habite au dedans de nous et les rangs la vie la vie de mannée comment dans l'écho motel maintenant même mou commande et maintenant même qui tout ban j'aime de maladie zote mot au nom de chésus christ de nazareth à maman qui pas capable fonctionné mou commande et maintenant même zote fonctionné par la puissance du saint-esprit dans le nom de chésus christ de nazareth grand saint-esprit to agir grand saint-esprit to agir manifesté toi seigneur révéle toi même dans chaque léquer dans chaque pensée seigneur mon dieu dans chaque monde dans chaque l'organe et mou commande ban l'écho mou commande man l'écho accepté la parole de guérison maintenant même au nom de jésus dans les maîtres chers de jésus christ nous ne finis guéris nous ne finis guéris alléluia merci seigneur seigneur mou prie toi seigneur pour ceux qui dans manquement seigneur mon dieu tu rappelles je te mémoire tu rappelles je te pense et seigneur quitte celui qui pouvoir à tous autres ban besoins ton dieu je te n'ai pas inquiété seigneur parce que c'est toi qui prend soin de eux au nom de jésus grand saint-esprit maintenant même prendre toute la place sa touche banne l'écho seigneur transforme en la vie seigneur transforme en pensée seigneur mon dieu alléluia on libère seigneur de l'onction seigneur l'onction qui guérit l'onction qui délivre l'onction qui transforme en la vie alléluia alléluia moi même tu m'a une pensée captif à l'obéissance de christ alléluia mou loué toi papa mou glorifié toi mou exalté toi seigneur parce qu'il est vraiment bon seigneur tout vraiment merveilleux seigneur mon dieu mou loué ta seigneur pour toi la paix seigneur qui surpasse toute intelligence seigneur l'égard de nos pensées en christ alléluia alléluia merci seigneur merci pour toi la gloire qui te peut manifester dans la vie de tous les enfants seigneur merci de ce qui te peut toucher man l'échoire dans la pensée seigneur mon dieu gloire à toi merci de ce qui te toucher man l'écho à l'éluia au de l'onction seigneur de l'onction seigneur maintenant même libé manifester seigneur au de l'onction libé manifester seigneur pas mal guérison pas mal délivré en seigneur mon dieu gloire à toi au de l'onction libé détruire seigneur man joue glippé en lève de bain fort de ralléluia alléluia nous glorifié toi jésus me lève ton nom jésus au parce qu'il m'élève ton nom dans mon propre avis seigneur m'élève ton nom dans tout ce qui m'a offert et m'élève ton nom dans la vie de chaque personne seigneur mon dieu qui peut prendre plaisir pour écouter au dieu et recevoir aux paroles du raléluia mon confesse miracle s'y prodige au dieu dans la vie de tous nos bains sœurs nos bains frères au nom de jésus raléluia au soit glorifié papa tout ce qui peut passer tout ce qui ne peut trouver tout ce qui nous contendent à tout la gloire tout l'honneur les rétonnats de tous ses papas dans le nom de jésus merci seigneur merci pour l'onction qui repose dans la vie alléluia alléluia mais je vous remercie vous de l'attention au revoir et à bientôt j'aime Sous-titrage ST' 501